Musique Mes collègues en général, moi je suis formateur ici au STAPS, on a notre part de responsabilité également, c'est une vraie problématique quand même autour du savoir nager et de la capacité justement à développer le savoir nager auprès des élèves en général. Alors pourquoi ? Parce que finalement le savoir nager, on va dire saturé de prêts à enseigner finalement qu'on a véhiculés au fil des générations et qui font qu'on se retrouve devant des formes de pratiques, parfois caricaturales, souvent contradictoires, qui empêchent très souvent les enfants de progresser. Et donc on perd énormément de temps finalement sur le savoir nager. Autant ça peut paraître secondaire quand on enseigne du football par exemple, puisque concrètement à la fin de mon cycle de football, les gamins vont quand même taper dans le ballon. En natation, si vous avez un cycle que c'est du savoir nager et que vous êtes incapable d'apprendre à nager aux gamins, concrètement les gamins seront toujours au bord au bout de 10 ou 12 séances. Donc ça veut dire que se questionner sur le savoir nager, c'est remettre en cause quand même toutes les habitudes, éventuellement les traditions qui ont été véhiculées par des générations d'enseignants. caractéristiques des élèves, globalement, qui ont des difficultés motrices dans cette logique d'apprentissage du savoir nager. Ça c'est un constat que je fais qui est complètement empirique et qui est lié à l'expérience que j'en ai, où je fais quand même le constat qu'il y en a que moi j'ai à la piscine en classe de 6ème, dans certaines activités, complètement différentes de natation, sont aussi en difficulté d'un point de vue de la coordination, d'un point de vue de la motricité, d'un point de vue du tourisme musculaire, etc. Donc ça veut dire que dans un milieu qui est tout sauf terrestre, qui est dans une position complètement différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres activités, on est à l'horizontale, on demande à des élèves qui ont des problèmes de coordination de construire une nouvelle coordination avec des repères qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est un problème encore plus important et encore plus difficile à surdouter. Voilà, ça c'est le constat que je fais en termes de caractéristiques. Alors un autre point quand même, c'est le point sur la sécurité. Donc on voit un peu plus clair sur les problématiques de sécurité, puisque depuis la canicule de 2003, l'INVS, donc l'Institut National de Veille Sanitaire, a commencé à étudier finalement la problématique des noyades, et ils sont aperçus grosso modo en faisant des statistiques entre le 1er juin et le 30 septembre, par exemple qu'en France globalement il y a à peu près 1600-1700 personnes chaque année qui se noient. Sur ces 1600-1700 personnes, il y a entre 600 et 700 décès, donc il y en a certains qui ont des séquelles, qui ne décèdent pas et qui s'en sortent. Et le constat qui a pu être fait, c'est que globalement sur ceux qui ont été victimes de noyades, donc ces 1600 personnes, quand on questionne l'entourage, l'entourage affirme le plus souvent, il savait nager. Donc l'entourage percevait ses noyés comme des nageurs, comme des personnes étant autonomes. Donc ça pose quand même une vraie question, qu'est-ce que c'est que finalement le savoir nager ? Parce que si l'entourage considère quelqu'un, c'est nager, et que finalement on constate qu'ensuite dans les accidents, c'est eux majoritairement qui sont la victime de ces noyades, ça remet en question quand même beaucoup de choses sur la tradition du savoir nager qui était se déplacer uniquement par exemple à la surface. Tête hors de l'eau, donc les diplômes qu'on a donnés pendant des dizaines d'années en disant un gamin, voilà, tu as fait 25 mètres, on peut considérer que tu es nageur. Donc ça, ça apparaît de manière d'autant plus importante en mer, puisque quand on s'éloigne de 100 mètres en mer, en fait on doit faire 200 mètres, etc. Donc ça complique encore un petit peu quand même le problème. Trois vornais cet été, si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité, un nombre important de victimes de noyades, dans des conditions de milieu, je dirais relativement hostile, c'est-à-dire sur des milieux naturels, avec des conditions de vent, de mer agité, etc. Mais pas à 300 mètres du bord, hein, relativement proche du bord. Donc les médias ont fait beaucoup d'écho, hein, avec quand même une vraie problématique par rapport à cette logique. Donc ça, je le disais... Et ça alterne entre les 10-15 ans, c'est la deuxième, troisième cause de décès quand même, non ? Et donc, ce n'est pas un phénomène finalement superficiel, c'est un problème d'accidentologie important. On est vraiment dans cette logique de dire, voilà, le premier objectif, et c'est l'objectif qu'on va défendre ce soir, c'est vraiment comment faire pour que les élèves soient dans le milieu aquatique, stabilisés, on est bien d'accord, en sécurité, pour être capables de se retrouver dedans, de manière volontaire ou involontaire, et pouvoir rejoindre un appli terrestre ou un appli solide. Donc la définition est là, donc il y a agir dans toutes les dimensions du balsain, donc c'est-à-dire que ce n'est plus que la surface, comme ça avait pu l'être à un moment donné, grâce à des techniques de propulsion variées. Alors sur les propulsions, on pourrait parler de beaucoup d'éléments. Donc les propulsions variées, globalement, la pratique fédérale, elle a réduit la propulsion aquatique à quatre techniques de nage. Donc si vous croisez l'équilibre ventral, dorsal, costal, avec la manière de se déplacer avec les bras et avec les jambes, globalement, il existe plus de 200 techniques de déplacement. Donc c'est-à-dire que la Fédération française, la Fédération internationale de natation, a réduit la pratique du déplacement aquatique à quatre techniques. Donc ça veut dire que, évidemment, dans le milieu scolaire, on peut s'en affranchir très simplement. Donc il est possible, en effet, d'avoir un mouvement alterné des bras avec un ciseau de jambes, un mouvement simultané des jambes, d'avoir un mouvement simultané des bras avec des battements, se déplacer, pourquoi pas, sur le côté, éventuellement, pourquoi pas. C'est des techniques qui ont existé historiquement et qui ne sont pas périmées, dans une logique sécuritaire. Donc cette logique sécuritaire, obligatoirement, met en avant le fait de construire des élèves, parfois, chez certains élèves, des déplacements en motricité hybrides. Ce qui ne pose aucun problème, d'un point de vue sécuritaire. Un enfant qui se déplace en bras de bras, en battements de jambes, pour faire 20 mètres, pourquoi pas ? Ça ne pose aucun problème parce qu'on s'inscrit dans une logique sécuritaire. Absolument. Si on était dans une logique culturelle et sportive, ça serait une approche différente. Mais on ne serait pas dans le savoir-nager. On serait dans un apprentissage de la natation à des fins culturelles et sportives. Ce qui est donc vraiment un champ à mon sens qui est différent. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croiser les champs dans le cadre de l'apprentissage. Mais que les choses soient bien claires. La question de fond, et vraiment, moi quand je rencontre quelques collègues en stage, c'est vraiment la question qu'ils doivent se poser. Est-ce qu'on a l'intime conviction, quand on voit un élève passer son thèse du savoir-nager, qu'il est en sécurité ? Et on ne doit pas avoir de doute. Ce n'est pas une approximation. Vraiment. Et si on a un doute sur, il a fait 2 fois 12 mètres 50 avec une certaine capacité, mais si je rajoute 2 mètres, il va être en difficulté. Ce doute-là, il faut le lever. Donc ça veut dire que c'est binaire, et c'est binaire et bien renforcé. On n'hésite pas, à mon sens, à le répéter et à le répéter. Globalement, apprendre à nager à quelqu'un, pour nous, ça nécessite d'abord des étapes. Et ces étapes-là, certaines, ne peuvent pas être vues avant d'autres. Donc très souvent, finalement, quand on est dans le savoir-nager, quand on s'inscrit dans le savoir-nager, immédiatement, ce qui apparaît le plus important très souvent, c'est le déplacement. C'est ce qu'on constate. D'ailleurs, vous allez dans une piscine, vous avez pléthore de matériel désormais, qui est présent dans les piscines, à un moment donné, pour pouvoir se déplacer. Donc vous avez des frites, vous avez des ceintures, vous avez du matériel, des tapis, etc. Donc ça fait fonctionner sans doute le commerce. Mais globalement, dans l'apprentissage du savoir-nager, c'est totalement inutile. Le matériel est totalement inutile dans l'apprentissage du savoir-nager. Donc quelqu'un qui a, hormis évidemment l'aquafogue, l'aquafogue par excellence, donc quelqu'un qui a vécu un puissant traumatisme, mais autrement, on n'a absolument pas besoin de matériel pour apprendre à nager, même ses contre-productions. Alors pourquoi on dit ça ? Si on se retrouve en club, donc ça pose pas de soucis, on est dans un groupe à venir ou un groupe d'apprentissage, on va pratiquer de nombreuses heures, etc. Quand on se retrouve dans le système éducatif, on a un temps contraint, donc des cycles relativement courts. Donc ce qu'il faut viser évidemment, c'est l'efficacité. Et donc si on commence à entrer dans une logique de matériel, des frites, etc., à l'arrivée, l'efficacité, elle est très très faible. On l'a pu le constater. Alors, je vais nuancer un petit peu les propos de Sher. On n'est pas partisans du matériel. Sauf que certains élèves, il l'a dit, aquafogue, élèves avec un vrai problème de densité, nécessitent parfois quand même d'être équipés. Ça, on est bien d'accord. Il y a des élèves naturellement sur des lâches qui descendent. Ils sont quand même exceptionnels. Ils sont peu nombreux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ne pas utiliser une matérielle. Oui, mais parfois, on peut, je lance un petit peu les propos de Sher, j'en verra, utiliser une matérielle à condition, et moi le constat que je fais, c'est que cette condition, elle n'est pas souvent respectée, à condition d'en connaître les tenants et les aboutissants d'un point de vue des effets biomécaniques. Parce que le principe de la latation, que l'on soit expert ou complètement grand ou majeur, c'est résoudre des problèmes biomécaniques. Parce que la latation se résume à deux principes quand on est en immobilité. L'action de la poussée d'archimel et l'action de la force de pesanteur. Et si on est en mouvement, l'action de portance. En gros, les trois principes qui permettent d'expliquer la latation. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on va greffer sur l'élève, sur l'enfant, va influer sur ces paramètres. L'objectif étant qu'il arrive le plus rapidement possible à comprendre de manière sensorielle, on va dire, l'action de ces paramètres sur son corps. Et plus on va l'équiper, plus on va atténuer ou renforcer l'action de ces paramètres en fonction de la manière dont on équipe. C'est pour ça que l'équipement, à tout prix, n'a pas de sens. Par contre, l'équipement doit être réfléchi et pensé en fonction des caractéristiques des élèves. Mettre une planche sur l'avant des bras à un élève, ça a une incidence. Quand il fait des battements, mettre une planche devant, ça a une incidence sur le couple de redressement. Donc votre élève, il va avoir tendance à se redresser plus vite. Si on lui met pas de planche, par contre, à la rigueur, ça peut être plus facile. Donc, on prend l'anecdote, mais moi je vois beaucoup de collègues, et je ne blâme pas du tout, c'est un constat, qui me disent, je leur mets une planche parce que ça va les aider pour être à l'horizontale et faire des battements. Non, ça va pas les aider. Ça va renforcer le travail de renforcement musculaire sur les jambes pour rester à l'horizontale. Donc oui, si on vise cet objectif-là. Mais si on ne vise pas cet objectif-là, ça a un effet contraire. Donc l'utilisation du matériel doit vraiment être réfléchie en fonction de ce que l'on vise à un point de vue des transformations motrices de l'élève. Alors c'est vrai dans plein d'activités, mais en natation, l'effet est immédiat. Parce que les non-nageurs, ils sont, d'un point de vue initial, avec un déplacement, il y a une vitesse nulle. Et ils construisent un déplacement avec une vitesse qui est très faible. Donc les incidences biomécaniques sont énormes. Énormes, parce que les phénomènes de portons s'exercent peu. Donc ils sont très vite à subjectif ou de renforcement. Donc ça pose des problèmes. Rapidement, on nous reverra tout à l'heure. Une autre chose peut-être aussi, Laurent. Donc, ce sur quoi on pourrait réfléchir également, c'est sur l'expiration aquatique. Donc également, très souvent, on peut constater, quand on apprend à nager, une des priorités même culturelles, ça s'inscrit dans l'apprentissage du savoir nager. Des générations de formateurs l'ont dit, il faut apprendre à souffler dans l'eau. Là encore une fois, on va dire biomécaniquement, c'est un contresens et ça peut rendre totalement inefficaces finalement les exercices qu'on va mettre en place. Donc, vous le verrez ici, dans ce qu'on propose globalement, on ne demande absolument pas aux élèves d'expirer pendant le travail pendant quasiment 7 ou 8 étapes sur les 12 qu'on a construites. Parce que globalement, au contraire, on leur apprend à rester en apnée. En apnée inspiratoire. Donc l'apnée inspiratoire, donc les poumons c'est un peu, on va dire, une forme de vessie quoi. Mais globalement, si on travaille, si on pose une réflexion sur la densité par exemple, quand on est en inspiration maximale bloquée, quand je bloque ma respiration que j'ai inspirée à fond, bon, je vais me retrouver à 98% ici dans la salle, on va se mettre à flotter. Donc il y aura toujours 2% d'individus qui vont néanmoins couler, mais 98% des individus, quand ils sont en inspiration maximale bloquée, flottent. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est favorable pour les gamins, qui va les aider finalement à sentir que l'eau porte. Et ça va être favorable aussi sur la mise en œuvre d'exercices. Par exemple, si on travaille une coulée ventrale et qu'on demande à des gamins de souffler pendant la coulée ventrale, votre gamin à la fin de la coulée va se retrouver à 60 cm sous l'eau. Et donc en effet, ça va en inquiéter rapidement. Et le coup d'après, en effet, il va faire une demi-coulée en se disant, je vais essayer quand même de rester près de la surface. Alors que s'il est en apnée inspiratoire, lorsqu'il va faire la coulée, naturellement à la fin, il va remonter dans la surface. Je rebondis sur ce que dit Serge. La problématique respiratoire, on prend le parti pris de l'aborder plus tôt à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on reste persuadé que pour apprendre à expirer de manière efficace en natation, il faut d'abord être en apnée inspiratoire, voire forcée. En sachant que l'expiration, plus l'apnée va être compliquée, l'apnée inspiratoire avec de l'aborder, donc plus elle est prolongée, plus l'expiration sera réflexe derrière, et plus elle sera active. Et plus si l'expiration et le réflexe est active, plus l'inspiration sera aussi réflexe. Donc on est sur une logique d'enchaînement d'actions. Mais le prélude à ça, c'est d'être capable de garder l'air de manière volontaire. Alors pas pendant des périodes longues, on est bien d'accord. Mais quand on prend les élèves non-nageurs et qu'on leur demande, quand on leur demande d'inspirer et de bloquer leur respiration, au bout de trois secondes, tous ceux j'ai plus l'air. C'est un crime classique. Parce qu'ils ne savent pas inspirer et ils ne savent pas bloquer. Et quand ils commencent, on va voir après, à comprendre que quand j'ai l'air et que je suis bien rempli comme un ballon, je flotte, dans une phase d'expiration, elle va être super forte pour pouvoir inspirer très vite et se remettre en situation d'apnée. Donc ces conditions-là sont très très précises dans les très complices. Et puis l'apnée inspiratoire, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc les enfants, ils ont naturellement peur de l'apnée inspiratoire. La raison principale, c'est qu'ils pensent que quand ils font une apnée inspiratoire, derrière, ils ne vont plus pouvoir respirer. Au départ, c'est la représentation du gamin. Donc vous avez des gamins, vous leur demandez de se mettre en apnée inspiratoire. Au bout de deux ou trois secondes, ils lèvent la tête en essayant immédiatement d'inspirer. Parce qu'ils se disent, je vais être en difficulté respiratoire. Donc c'est une fausse représentation qui va partir très rapidement. Au bout de deux ou trois séances, au départ, on se retrouve confronté à ça. Et ensuite, une fois que ce cap est passé, on peut travailler en apnée inspiratoire sans problème. L'expiration aquatique, elle ne sert qu'à prolonger le déplacement. C'est-à-dire qu'un enfant, dans la logique d'un enfant, soufflé dans l'eau, il va demander lui-même, il va dire, tiens, comment je vais continuer à augmenter ma distance de nage, qu'à partir du moment où il sera capable de nager, par exemple, sur dix mètres en apnée. Donc il va nager sur dix mètres en apnée. Et ensuite, en effet, il va se poser le problème de déséchanges respiratoires. Mais jusqu'à ces dix mètres-là, expirer dans l'eau, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans le sens où ça met en difficulté biomécaniquement les élèves. Donc demander d'expirer dans l'eau, comme on le voit souvent, les élèves sont en randonnion, ils soufflent, etc., alors qu'ils ne savent même pas se déplacer, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui viendra naturellement, une fois que le déplacement aura commencé à être construit. Et ça deviendra en effet une nécessité d'être capable de faire des échanges respiratoires, d'expirer dans l'eau et d'inspirer. Ça, ça veut dire aussi que les enfants et les élèves qui sont sur une logique de non-maîtrise de l'apnée inspiratoire se retrouvent donc confrontés à des déplacements très courts. Parce que pour eux, se déplacer sur trois mètres sans être capable d'assurer des échanges respiratoires en apnée, c'est un sentiment, une représentation d'impossibilité parce que je vais suffoquer, je ne vais pas y arriver. Donc ça me permet de rebondir sur vraiment la première grande étape sur la construction du savoir âgé, qui est d'essayer de comprendre comment fonctionne le non-major d'un point de vue de ses représentations. Alors, d'un point de vue de ses représentations, globalement, on a une grosse caractéristique des élèves qui est que je suis dans l'eau, je m'enfonce, je coule, voire je me remplis l'eau, voire ça rentre partout, je tombe, c'est un puissant fond, etc. Donc la première grande idée, ça va être de modifier leur représentation par rapport aux effets de leur corps dans l'eau. En d'autres termes, essayer de leur faire vivre et de leur faire comprendre que quand on est dans l'eau immergée, donc avec un volume important et avec de l'air dans les poumons, on n'est pas au fond mais on est à la surface. Quelle que soit la position qu'on a, que l'on soit en vertical, à l'horizontale, etc. Donc ça, c'est une étape qui est très longue. Il y a des gamins qui vont y arriver très vite. Mais c'est une étape qui est très longue, pourquoi ? Parce qu'elle suppose que les élèves acceptent de s'immerger pour subir l'action de la poussée de l'archimède et l'action de la pesanteur avec une profondeur relativement importante. Et tout cela en ayant accepté, donc en ayant résolu de manière importante les problèmes affectifs. Donc avant d'arriver à ces étapes de flottabilité verticale, en immobilité, etc. On suppose que le contact avec le milieu, d'un point de vue affectif, devient de plus en plus favorable. Donc il y a une première étape où il faut les mettre dans l'eau, il n'y a pas de secret. C'est ce qu'on appelle dans le premier degré une étape de familiarisation, qui est une étape incontournable. Alors après, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on est dans un temps contraint. Donc le temps contraint, cette familiarisation, elle doit être upgradée très très vite. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, notamment dans le premier degré, faire 5 ans de familiarisation. Enfin, peut-être pas 5 ans, j'en agirai un peu. Donc derrière la familiarisation, il faut identifier du contenu en fait. Globalement, qu'est-ce qu'on va enseigner ? Qu'est-ce qu'on va proposer concrètement par rapport aux caractéristiques des élèves ? Caractéristiques des élèves, grande non âgeuse à l'enfant 6ème. Gros problème affectif, caractéristique, qui accepte de s'immerger, mais sous couvert de discussions, de négociations, etc. Donc là, on va voir une autre chose. Et donc là, ces élèves-là, ça peut aller très vite dans une séance, ça s'est réglé. Et ça, c'est au bout de 5, 6, 10 heures de pratique, où on voit qu'il y a eu vraiment une modification de la représentation. C'est-à-dire que sur le même contexte, la même profondeur, l'élève accepte de se déplacer. Parce que cette élève-là, elle a construit quoi ? Elle a accepté de modifier sa représentation de manière inconsciente, et de comprendre que l'action de l'eau sur le corps pouvait la laisser à la surface. Alors, je crois que dans le continuum du savoir nager, il y a une étape qui est fondamentale, et qui est souvent passée rapidement, ou parfois qui n'est pas abordée. C'est l'étape où, finalement, l'élève accepte de se laisser porter par l'eau, sans rien faire. La capacité à se dire qu'à un moment donné, l'eau peut me porter, et que finalement, je peux me mettre dans diverses positions en total relâchement, c'est finalement l'étape charnière qui va permettre de rentrer ensuite dans le déplacement. Donc, il y a avant, finalement, cette compréhension-là par l'élève et cette effectuation, et il y a après. Après, on peut commencer, en effet, à rentrer dans le déplacement, ou à rentrer même dans des entrées dans l'eau. Par exemple, sauter dans l'eau depuis un plomb, ou sauter dans l'eau depuis le bord, pour quelqu'un qui a compris que l'eau porte, ça pose aucun problème. Il va sauter, en toute confiance, en se disant, de toute manière, si je suis en appelé, je vais remonter. Or, très souvent, on fait sauter des élèves qui ne maîtrisent pas cette étape. Donc, l'élève, quand il est au bord du bassin, imaginez bien qu'on est obligé d'insister en disant, vas-y, t'inquiète pas, prends la perche. Sauf que le garmin, il se dit, attendez, si je lâche, moi, je ne sais pas globalement si l'eau va me porter ou pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, dans les représentations, c'est important de bien comprendre que cette étape, c'est une étape charrière, et qu'il faut passer du temps dessus. Et accepter que l'eau porte, c'est de ne rien faire. Souvent, vous verrez des vidéos où les gamins, vous leur dites de ne rien faire, et ils sont en train quand même de bouger les jambes. Des enlèges un petit peu des jambes ou des bras, ça veut dire que globalement, on n'a pas bien compris l'action de l'eau sur le corps. Donc, ça veut dire qu'on ne s'inscrit pas encore dans cette réalité. Exemple, élève non âgeuse, en petite profondeur. On regarde bien. Donc, la motricité d'une terrienne reproduite de manière plus ou moins horizontale. Donc, hyper fréquence sur les jambes. Et donc, arrêt, parce qu'il y a un moment donné, je suis terrien, il faut que je reprenne l'appui. Voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement novice, on va dire. Il y a quand même une légère ébauche. Par contre, en grande profondeur, impossible à faire. Impossible à faire. Je reviens sur ce que disait Serge de la présentation. Toute cette étape affective qui va permettre à l'enfant ou à l'élève d'accepter d'être en grande profondeur, elle est importante et elle est aussi dépendante de la relation que l'enfant va, c'est-à-dire la relation de confiance avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on travaille avec l'enfant majeur, quel que soit leur niveau, il faut les confronter dans des conditions standardisées et stabilisées à la grande profondeur, de manière à ce qu'on puisse modifier leur présentation. parce que les mettre systématiquement et tout le temps en petite profondeur en se disant « grâce à ça, on va modifier leur représentation », j'ai des doutes. Bien sûr qu'il faut passer par la petite profondeur, mais il faut aussi à un moment donné les confronter, je le répète, dans des conditions très sécurisées et très standardisées, à la grande profondeur. On n'apprend pas à faire de l'escalade à l'horizontale. On est confronté au mieux. On n'apprend pas à modifier ses représentations et à comprendre les actions de l'eau sur le corps si à un moment donné on n'est pas confronté à la grande profondeur. Donc ça veut dire qu'il faut trouver le moment opportun pour les amener dans des conditions stabilisées, sécurisées, etc. à cette grande profondeur. Et ça, ça passe aussi par la construction d'une relation pédagogique entre l'enseignant et l'élève de confiance. Parce que tous les élèves, quand ils vont s'engager dans la grande profondeur à ce niveau-là, ils font le pari à un moment donné c'est que l'enseignant, il sera là à 200% s'il y a le moindre souci. Et tant que cette confiance n'est pas établie, les élèves ne s'engagent pas. Et on voit beaucoup d'élèves qui, en début de cycle, ben non, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que pour eux, c'est une vraie prise de risque. Donc, la logique reste à construire. Donc la relation enseignant-enseigné est importante. Ça, ça veut dire qu'il ne faut pas les laisser voir en tant qu'enseignant. Il faut être capable, à un moment donné, s'il y a un doute, d'aller dans l'eau. Quand je dis d'aller dans l'eau, c'est-à-dire d'aller chercher un élève s'il y en a un doute. Et ça, j'insiste vraiment. On n'est pas dans l'eau avec les élèves. Mais si la sécurité ou la mise en danger exigent qu'il y ait une intervention immédiate, elle n'est pas différée. Elle est immédiate cette intervention. Même si dans la biosécurité, on a quelqu'un qui est en surveillance, etc. Il faut vraiment que les choses soient claires. Alors, ça fait souvent rien, les élèves. Moi, ça m'arrivait encore la semaine dernière. J'ai été chercher un élève. J'ai eu un doute. Donc, le doute fait que je préfère y aller. Alors, ça fait rire tous les élèves. En t-shirt, en short. Mais bon, voilà. Au moins, les élèves savent tous que s'il y a le souci, il faut profiler plus vite dans l'eau que n'importe qui. Alors, on a vu qu'il y avait les représentations. On a parlé un peu de l'expiration. On peut parler aussi de l'apprentissage pour le déplacement. Pour se déplacer, la problématique du déplacement dans l'eau, c'est que, globalement, on l'aura en parlé tout à l'heure, c'est les contraintes d'équilibre et d'équilibration notamment. Quand on est dans l'eau et qu'on se déplace à petite vitesse, globalement, qu'est-ce que fait le corps ? Il se remet systématiquement à la verticale. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Vous connaissez sans doute le décalage entre le point d'application de la force de pose hauteur sur le centre de gravité et la poussée d'Archimède, il y a deux points d'application différents qui créent un coup de redressement et qui vont redresser systématiquement le corps. Et pourtant, pour apprendre des coordinations qui sont compliquées, puisque, globalement, on va dissocier le bras droit du bras gauche, et en opposition, par exemple, sur une nage alternée, il va falloir quand même ralentir le mouvement. Puisque, vous le savez, il y a un conflit vitesse-précision qui existe dans l'apprentissage, donc on ne peut pas apprendre en allant vite. Et c'est ce qu'on constate le plus souvent. C'est-à-dire que des élèves, en effet, pour maintenir l'horizontalité du corps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent les bras relativement rapidement. D'accord ? Et donc, une impossibilité à un moment donné de construire un mouvement à la fois coordonné et ordonné. Donc, la nécessité, à un moment donné, de ralentir le mouvement. Et pour ça, si je disais qu'en effet, il ne fallait pas de matériel au départ, absolument pas. On va dire jusqu'à la sixième étape, on n'a pas besoin de matériel. Ensuite, en effet, quand on va commencer à rentrer dans le déplacement, cette nécessité de ralentir la vitesse pour construire des coordinations, donc il n'y a rien de pire que quelqu'un qui apprendrait finalement des coordinations de natation en demandant d'aller vite, évidemment. la nécessité, finalement, de mettre souvent un pull-boy. Le pull-boy, il permet, en effet, de contrebalancer l'effet du couple de redressement et de conserver le corps à l'horizontal, ce qui permet à l'élève, par exemple, au niveau de l'action motrice des bras, de pouvoir travailler en toute sérénité, sans s'inquiéter, finalement, du redressement corporel qui empêcherait, finalement, de construire une coordination adaptée. Donc, ça sera le troisième élément, on va dire un peu plus théorique, qu'on pourrait mettre en avant par rapport à ça. Donc, la difficulté en natation, justement, c'est de ralentir le mouvement. Autant sur terre, c'est relativement facile. Autant dans l'eau, la complexité, elle vient de là. Donc, à partir de ce moment-là, l'équipement, il devient important et nécessaire. Première étape, qui est à notre avis, est une étape qui est important, là, mais qui doit quand même être relativement vite abordée. On est bien d'accord et que tous les enfants acceptent d'entrer dans l'eau et de s'y immerger. Alors, on est dans une logique de familiarisation. Donc, ça, ça passe par des choses que vous connaissez, qui passent par une entrée toute simple dans l'eau, plus ou moins progressive, sous forme ludique. Donc, voilà. Autre exemple. En immersion en petite profondeur, même chose. Tout ça, vous savez, vous avez déjà tous fait avec les gamins. Donc là, il y a un mètre moins de profondeur. L'élève de sixième, on est dans des situations ludiques, avec des consignes très simples de prise d'information et d'acceptation d'immersion. Donc là, on occulte les problèmes « affectifs » entre guillemets, de la grande profondeur. On est bien d'accord. Là, on ne vérifie que est-ce que les enfants sont capables d'entrer dans l'eau de manière immergée. Autre exemple. Donc, en petite profondeur, avec des variables. Alors, problématique. J'ai mis une espèce à photo. Problématique des lunettes. Très rapidement, je pense qu'à un moment donné, on a beaucoup d'élèves qui sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de lumière. Et donc, se déplacer dans un milieu inconnu sans lumière, c'est quand même très compliqué. Donc, je pense qu'il faut allumer la lumière. Et donc, pour allumer la lumière, il y a deux solutions. Soit les élèves décident d'ouvrir les yeux dans l'eau. Mais il y en a certains qui ne décideront jamais d'ouvrir les yeux sauf sur leur ligne des lunettes. Donc, moi, je suis plutôt partisan, quand c'est très compliqué pour les élèves, de les équiper avec des lunettes. Ce qui va leur permettre de découvrir. J'ai des élèves qui vont dire « Ah, c'est comme ça sous la piscine. » Je dis « Ah ouais, c'est comme ça. C'est bleu. Il y a des lignes. Il n'y a pas de poisson. » Mais ça change la donne. Ça change vraiment la donne. J'insiste. Évidemment qu'il faut être capable de les enlever. Mais en même temps, avec le perfectionnement du niveau des élèves, évidemment, à un moment donné, il faudra les confronter au milieu sans lunettes. Sans lunettes. Mais pour certains, c'est une révélation. On allume la lumière et on voit ce qui se passe. Donc, problématique qu'il faut très vite résoudre. Sinon, on se retrouve constamment avec des élèves qui ont des problèmes affectifs et qui s'arrachent les yeux parce qu'ils passent leur temps et s'essuient. Ça, c'est un grand classique. Vous avez tous été confrontés à ce genre de problème. Variable possible. Alors, petite profondeur. Pourquoi petite profondeur ? Problème affectif. Mais aussi, problème de faisabilité. On demande… Là, il n'y a pas de consigne respiratoire du tout. Mais les élèves se mettent naturellement en appui inspiratoire. Ou en légère appui inspiratoire. Donc, il est évident que leur demander d'aller chercher des objets sur une profondeur d'un mètre cinquante pour un élèves qui mesure un mètre cinquante, s'il est malin, il ne va pas descendre. Il va attraper avec ses pieds. Mais si on diminue la profondeur, il va pouvoir descendre. Parce que d'après la vue biomécanique, on est toujours dans la même logique. Si je suis moins immergé, je descends plus vite. Si je suis plus immergé, je vais être en difficulté pour descendre. Donc là, comme on ne leur a pas donné de moyen pour descendre, il faut donc jouer sur la variable profondeur. Je continue. Autre exemple. Petite profondeur, donc toujours dans cette logique d'immersion. Alors là, on voit bien, les problèmes affectifs sont résolus et les élèves vivent naturellement les actions biomécaniques. Mais sans aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'on est en petite profondeur. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces actions-là, il va falloir peut-être les reproduire en grande profondeur avec ces élèves-là. Donc là, par rapport à ce que dit Jean-Serge, les élèves, quand ils ont le verre dans le monde, ils flottent. Vraiment. Là, on voit. Ça pose aucun problème. Ils remontent comme des ballons. Et l'élève lambda sans vraiment aucun souci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...